Bonjour Pierre. Bonjour. Donc dans le cadre de la série Postcard from Home, Under Confinement, qui, à part ça, on peut le mentionner directement, est un hommage à ton travail, le double album que tu avais fait. J'en suis flatté d'ailleurs. Voilà, j'ai quand même ajouté la parenthèse en confinement, qui, je vais aussi dire, en accouchement. Donc c'est une situation assez inédite, qu'on n'a absolument jamais vécue avant. Et donc il y a deux aspects avec lesquels j'en veux bien qu'on ait une conversation. C'est par rapport à ton métier, le confinement est arrivé. Qu'est-ce que ça a changé ? Comment est-ce que tu te débrouilles ? Est-ce que tu as des rentrées, pas de rentrées ? Comment vois-tu l'avenir ? Est-ce que c'est vraiment très dur ? Ou à l'inverse, tu te dis, j'ai de toute façon des choses à faire. Comment as-tu perçu les choses ? Alors, il y a un peu des deux, puisque d'une part, il y a toute une série de choses que je ne peux plus faire, évidemment, puisque j'avais quand même, en tant que musicien, et c'est le cas de pas mal de gens dans le danse-domaine, pas mal de cours. Donc je donnais cours de chant et de guitare dans diverses écoles de musique, notamment au Jeunesse musicale à Liège. Bon, évidemment, tous ces cours sont suspendus pour le moment et ne reprendront certainement pas. Il était question, il y a quelques semaines encore, de pouvoir les postposer au mois de juin et juillet, mais ça ne sera certainement pas le cas, puisque même les académies sont fermées jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire en septembre. Et encore, on ne sait pas encore très bien où ça va nous mener. Donc évidemment, tout ça, l'atelier rock, les jeunesses musicales, tout ça est suspendu. Ce qui fait que, comme tu le sais certainement, et d'autres, beaucoup d'autres aussi, les musiciens n'ont pas une couverture sociale absolument extraordinaire. Donc on a des compensations pour l'instant venant de mon employeur principal, c'est-à-dire les JM, plus un peu de compensation aussi au niveau du chômage. Mais évidemment, c'est un manque à gagner sérieux pour nous. Je dis « nous » parce que je suis loin d'être le seul dans le cas. Je peux me permettre de te couper ? Les situations sont tellement disparates avec tes artistes. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont le statut d'artiste ? Je vais bien les guillemets parce qu'on sait que ce statut n'existe pas en Belgique. Donc si tu as un chômage, c'est un chômage temporaire par rapport aux activités qui étaient prévues ? Oui, exactement. Toi, tu es dans ce cas-là. Moi, je suis dans une autre situation. Je n'ai pas le statut d'artiste. Donc en fait, le chômage que je vais recevoir probablement, c'est celui que j'aurais dû toucher à la fin de mon contrat qui se terminait d'ailleurs fin avril. Donc là, on est quasiment à deux jours près. Mais non, pour le coup, je n'ai pas de statut d'artiste. Donc ma situation est quand même relativement précaire à ce niveau-là. Bon. Maintenant, la reprise des activités, je dirais entre guillemets, alimentaires des musiciens, ben voilà, on ne sait pas grand-chose de ce qu'on va devenir, ni au niveau du statut, ni au niveau des activités concrètes. Donc voilà. Ça, c'est pour le volet, on va dire, alimentaire. Voilà. On peut dire ça comme ça. Les concerts, évidemment, sont suspendus aussi. Moi, je n'étais pas parmi ceux qui ont énormément de boulot au niveau des concerts depuis quelques temps. Donc là, ce n'est pas vraiment un manque à gagner. Mais voilà. Donc la situation est assez préoccupante. Oui. Et puis surtout, il n'y a pas un échéancier clair, vu que pour l'instant, on n'a absolument aucune certitude que même les écoles pourront commencer en septembre. Parce que c'est vrai que c'est la grande inconnue pour tout le monde. C'est la grande inconnue. Alors on parle évidemment de télétravail dans le cadre des cours de musique. Mais il est bien évident que tout le monde n'est pas équipé pour ça. Moi-même, d'ailleurs, j'ai vraiment un piètre matériel. Si je voulais faire ça, ça ne serait pas très performant. D'autant plus qu'il s'agit de cours de chant. Donc les cours de chant via Internet, je dois dire que je vois très mal comment je pourrais faire. Il faut quand même une certaine proximité pour assurer un cours de chant. Je crois que ce n'est pas vraiment comme un cours d'instrument où là, on peut dire « Tiens, voilà, c'est la gamme de Ré ou la gamme d'Orienne, fais-moi ça ». Bon, puis tu regardes l'élève qui le fait ou qui se trompent. Là, le cours de chant, c'est quand même un peu plus interactif avec l'élève que tu as en face de toi. Et je vois mal comment, via un écran, on pourrait faire pour que ça soit optimal. Bon, voilà. Donc je me pose un peu de questions par rapport à cet aspect des choses. D'autant plus que de leur côté, les élèves n'ont pas toujours envie non plus de faire ça. Ils ont quand même besoin aussi de quelqu'un qui est physiquement là à côté d'eux pour assumer ce rôle de prof qui est quand même aussi humain que didactique, on va dire. Donc ça pose toute une série de questions qui ne sont pas encore vraiment résolues à ce niveau-là. Oui, et puis il y a aussi le fait que quand on va rencontrer quelqu'un vraiment, on a peut-être envie de travailler et que si je vois qu'à travers l'écran, la motivation n'est peut-être pas du tout grande. C'est un peu ça. Je pense qu'il y a effectivement cette dimension-là aussi. Et par rapport à ton métier musicien, comment occupes-tu tes journées ? Moi, j'ai la certitude que tu as composé des choses pendant le confinement en tout cas. Alors ça, on va dire, c'est le côté positif du confinement. C'est que j'achève depuis le début du confinement toute une série de choses que je n'ai pas eu l'occasion de travailler jusqu'au bout avant. Parce que pour ces raisons, évidemment, je dois donner cours, je dois faire ceci, cela, des boulots plus alimentaires qu'artistiques, on va dire. Et donc là, je donne libre cours à mon travail, on va dire, créatif, puisque j'ai achevé quand même depuis le début du confinement trois morceaux qui sont relativement longs et que j'ai d'ailleurs publiés sur Internet, sur YouTube. On peut citer YouTube, ce n'est pas vraiment une marque. Et d'ailleurs, je t'ai fait la suggestion, mais je pense qu'on a un accord. À la fin de cette interview aussi, ça continuera avec les trois morceaux mis à la suite, ce qui permettra de découper ton travail pour qui veut le faire. Avec le plus grand plaisir. Voilà. Grand, grand merci. Cette partie créative, c'est vraiment... Tu n'as pas l'impression que c'est entravé à un moment quand même par le confinement avec... Tu ne t'es pas retrouvé coincé en disant, je ne sais pas ce que je vais faire, ça ne change pas ton état d'esprit, tu as l'impression d'être créatif de la même manière ? Oui, parce que dans mon cas, comme je suis multi-instrumentiste, je joue les instruments nécessaires moi-même, enfin les instruments que je possède modestement. Donc je peux assurer tout seul toute une série d'instruments, que ce soit batterie, basse, guitare, clavier, chant, percussion. Et comme j'ai une longue expérience du... ce qu'on appelle le home recording. Le home recording, pour ceux qui sont un petit peu dubitatifs, c'est le fait de pouvoir enregistrer d'une manière professionnelle ou semi-professionnelle des choses chez soi. Et ça a pris une extension considérable depuis une quinzaine d'années, et même plus. Moi, j'ai les moyens de faire ça chez moi, ici, depuis longtemps. Donc j'ai changé de support parce que dans les fins des années 80, il y avait les home studios, ce qu'on appelait donc les systèmes d'enregistrement disponibles, c'était sur des bandes, évidemment. Donc c'était analogique. Aujourd'hui, depuis la fin des années 90, il en va tout à fait autrement, puisque là, la majeure partie des gens qui pratiquent le home recording le font sur un ordinateur via des systèmes, des cartes-son et des systèmes, des logiciels de son et d'enregistrement et de mixage. Donc système Protus ou Nuendo, etc. Moi, je travaille un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que je n'aime pas trop les souris et les écrans, à part pour mon plaisir personnel, mais sinon, en tant que musicien et ingénieur du son, entre guillemets, parce que je ne le suis pas, je ne sors pas d'une école de son, mais en tant que, on va dire, réalisateur d'enregistrement de musique et mixeur, je préfère travailler avec ce système où il y a encore des potentiomètres sur une table de mixage et travailler un peu à l'ancienne, bien que ces machines contiennent un disque dur. Donc c'est aussi quelque part un peu de l'informatique, puisqu'on a le même système que sur un ordinateur, mais en plus réduit. Maintenant, par ça, la jonction est faite entre ce type d'appareil et l'ordinateur, où on peut même le faire, ça enregistre tes mouvements sur les tirettes, ça le refait. Voilà, c'est ça, il y a de l'automation, c'est quand même très perfectionné et ce sont des machines qui sont encore utilisées, bien qu'elle date de celle-ci, il y a peut-être 15 ans que je l'ai achetée. Celle-ci a rendu l'âme récemment, mais il y avait plus de 20 ans que je l'avais. Alors voilà, petite annonce d'ailleurs, si quelqu'un possède encore un VS 880 Roland, eh bien qu'il me fasse signe, car j'en cherche un. D'accord, ça c'est pour la partie professionnelle, à moins qu'il y ait des choses que tu veux ajouter. Mais disons que ce que je voulais dire, et que je ne l'ai peut-être pas dit, c'est que je fais partie de ceux qui peuvent être relativement autonomes, enfin il faut même enlever le relativement, puisque je suis autonome dans la mesure où je peux enregistrer tous les instruments moi-même ici à la maison, et donc en jouer, les enregistrer moi-même et les mixer. Voilà. Donc il y a un résultat tangible, concret, ce qui ne veut pas dire que, évidemment, ça ne serait pas beaucoup plus performant avec d'autres musiciens dans un studio professionnel. C'est sûrement le cas. Mais le fait de pouvoir maîtriser tous ces paramètres-là me permet d'arriver à un produit fini, on va dire, relativement dans l'histoire de la musique, maintenant je ne sais pas qui regarde, mais si c'est le plus jeune, je pense que le côté DJ, je fais tout moi-même, ils connaissent. Mais en rock, on a, je ne sais pas moi, la première personne qui me vient en tête qui va au studio chez lui, c'est Pitarazon, qui est où, et qui est arrivé avec des démos tout à fait qui est écoutable. Tout à fait, oui. Et on a vu d'ailleurs que l'influence du groupe à partir de la démo jusqu'à la version finale publiée sous le nom des roues était parfois différente, pas nécessairement grandement, mais il y avait un apport du travail du groupe qui se faisait sentir. Oui, oui, tout à fait. On peut même beaucoup plus récemment parler de Tame Impala, qui fait aussi, c'est le projet d'un seul mec, au fond, qui fait quasiment tout lui-même chez lui, donc voilà, qui va simplement masteriser dans un studio professionnel la plupart du temps. Mais donc, ce confinement, puisqu'on en parle, c'est pour moi finalement un petit peu, je ne dis pas une aubaine parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais j'en profite pour continuer, achever, réaliser des choses que je n'ai pas eu le temps de faire. Je veux faire l'avocat du diable, mais donc si tu continues et que tu achèves, ça veut dire que tu n'es pas dans un processus de façon de nouveauté ? Ah, quand même. Si, parce qu'il y a de nouvelles choses. Il y a d'une part des choses que je n'avais pas achevées et que je suis en train, enfin, que j'ai achevées récemment durant le confinement, mais il y a aussi des nouveautés que je suis en train de faire, oui, tout à fait. Donc le processus est vraiment... Le processus créatif est en route. Voilà. Est-ce que le confinement t'a astreint à un mode de vie différent ? Est-ce que tu t'es dit, tous les jours, je prends mon café à telle heure, je veux être au studio, voilà, je fais des courses tel jour, ou pas du tout ? Comment est-ce que ça s'organise ? Et surtout, comment, à partir du moment où tu as été confiné, est-ce qu'il y a un moment débêtu ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ou la transition se passait ? Il n'y a pas eu de moment débêtu au niveau de la vie de tous les jours. Simplement, je pense que les horaires sont évidemment totalement chamboulés, puisque la plupart du temps, dans mon rythme normal d'activité avant le confinement, je devais, comme c'est les cours du soir que je donnais, la plupart du temps, enfin, trois jours par semaine en tout cas, voilà, je dois partir à quatre heures, parce qu'à quatre heures et demie, à 16h30, je commence les cours jusqu'à 21h. Donc, je me dépêchais de faire certaines choses que j'avais envie de faire avant d'aller bosser, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, puisque là, j'ai tout mon temps et je peux même déborder jusqu'à trois heures du matin, il n'y a pas de souci, je ne dois pas me lever à une heure précise de lendemain, voilà, c'est ça qui change. Mais je pense que le fait d'être confiné et d'avoir des impératifs comme ceux que nous connaissons, eh bien, amène quelque part, enfin, devrait en tout cas amener une espèce de discipline, entre guillemets encore une fois, dans la mesure où, comme tu disais, bon, aller faire ses courses, ben, oui, bon, c'est souvent au plein milieu de la semaine que je les fais, aller boire une tasse de café dans un établissement où on peut emporter un café, hein, par exemple, comme ici en Outremeuse, ben là, c'est vrai que je vais tous les jours d'ouverture, du... tous les jours où c'est ouvert, on va boire notre petite tasse de café, on emporte le café, et voilà, que faire de plus. Donc tu as quand même encore ce besoin, tu pourrais faire le café chez toi, mais tu as encore ce besoin de sortir, de croiser le fusc de regard de quelqu'un, d'échanger des mots... Oui, oui, d'autant plus qu'évidemment, il y a plein de gens habitués qui vont faire d'eux-mêmes, donc on rencontre des gens qu'on connaît, et il y a une certaine convivialité distanciée, mais conviviale quand même. On peut passer sur le côté plus personnel, je sais que tu n'es pas confiné seul, donc comment, là aussi, tiens, c'est plus du tout la même manière de vivre, j'imagine, donc comment, est-ce que vous avez trouvé vos marques aisément ? Oui, je pense que ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait dans la douleur. Je pense que c'est ça, elle ne va pas dire qu'il faut que tu traînes le collectif, vous n'êtes pas matu tout de suite. Non, non, je pense que, bon, effectivement, le fait d'être un peu le nez l'un sur l'autre amène des tensions, c'est sûr, mais je pense que ça se, je crois que ça se passe plutôt bien. En tout cas, ça n'est pas très pénible, c'est clair. Et dans ton entourage, est-ce que, par exemple, même si tu ne donnes pas cours, est-ce que tu es quand même encore en contact avec des élèves régulièrement, peut-être pas nécessairement pour parler de musique, ou comment est-ce que tu, la vie sociale, en étant en chez soi ? Assez peu, finalement, assez peu. On a des contacts avec des élèves via les réseaux sociaux, via des mails. Par exemple, une élève m'a envoyé la captation d'un concert qu'on avait fait durant les stages de carnaval. Bon, ça m'a fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on avait fait un stage vocal à l'occasion de cette semaine de carnaval, qui était centré sur les Beatles, et donc il y avait un petit concert avec trois chansons qu'on avait travaillées pendant toute cette semaine, et donc il y avait une présentation, et cette présentation, elle me l'a envoyée parce que son mari avait capté l'événement, donc bon, le son n'est pas terrible, mais bon, quand même, c'est un témoignage, c'est assez sympa. Pour le reste, oui, il y a quelques élèves avec qui je conserve des contacts, mais évidemment on n'a pas énormément de choses à se raconter, puisque tout le monde est dans la même situation, mais voilà, je pense que s'il y a un après-confinement, je crois que les élèves en fait demandent, ne demandent pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de purement didactique. que je pense qu'il y a une relation humaine qui s'établit entre un élève et un prof, et que si on enlève ça via un écran, je pense qu'il y a une dimension très importante qui va être escamotée. Toujours sur le côté personnel, c'est une question que je pose à tout le monde, et comme tu le sais, à un moment, si tu trouves que c'est trop attusé, tu ne le prends simplement pas, mais connais-tu des gens qui ont contracté le Covid-19 ? Est-ce que tu dois déplorer des décès ? Parce que simplement, à force de faire l'interview, quand on voit le nombre de personnes qui ont été contaminées en Belgique, le nombre de décès, il faut quand même que je rencontre un mal de gens pour qu'il y en ait un qui lève la main en disant « Oui, c'est vraiment proche pour moi ». Personnellement, dans mon entourage, il n'y a personne qui soit décédé du Covid-19. J'ai mon ex-compagne, dont la mère est en maison de repos, l'a contractée, mais elle en est sortie. Donc voilà. C'est le seul cas dans mon entourage proche que je connais, à part celui de Boulie-Lanerse, mais que je connais un petit peu, mais ce n'est pas vraiment un ami intime. Voilà, ce sont les deux seuls cas dans mon entourage. – Comme je sais qu'on a souvent eu l'occasion d'avoir des conversations intéressantes sur tout et sur rien, la gestion de la crise, tu le vois comment ? Si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas ? – Alors, il y a beaucoup de choses à en dire, évidemment. Quand on s'intéresse un petit peu à la chose, comment ça a été géré, quels étaient les moyens de pallier à cette crise du Covid-19, on s'aperçoit, si on n'écoute pas que les bobards des médias principaux, on va dire, que non seulement cette crise a été gérée en dépit du bon sens, mais on se demande aussi un petit peu si ça n'a pas été géré, un peu volontairement, cette incurie, cette espèce d'incompétence prolongée, en tout cas, et cette incapacité à se dire, cette incapacité de nos dirigeants à avouer qu'ils se sont vautrés, carrément, ça me donne l'impression que tout ça est une espèce de fumisterie totale. On s'aperçoit aussi, en écoutant des scientifiques indépendants, notamment un mec qui s'appelle Jean-Dominique Michel, qui est anthropologue et qui est spécialiste, justement, de... – En Suisse ? – Oui, en Suisse. – C'est ça. – C'est ça. – Récemment, il y avait une vidéo, plus d'une heure en tout cas, où il disait qu'en fait, ce virus n'est certainement pas beaucoup plus grave dans l'absolu que la grippe saisonnière, mais ce qu'on en a fait, par contre, est grave. Et s'il y a autant de mortalité dans les pays riches, c'est parce que nous n'étions pas du tout préparés à ça. Voilà. Et que la gestion était lamentable, que ça soit en France, en Espagne, en Italie et ici même en Belgique. Donc ça me fâche énormément. Je trouve que c'est un scandale ce qui s'est passé dans les maisons de repos. Je trouve que vraiment, c'est un scandale par rapport aux masques, par rapport à plein de choses, par rapport aux personnels soignants. C'est incompétent, c'est absolument scandaleux. – Moi, je reconnais que par rapport aux maisons de repos, j'ai quand même une question qui me parlons depuis quelques jours, c'est à partir du moment où on a des signes qui sont vraiment… on a un affaiblissement de l'organisme, c'est le cas hôpital. Je n'arrive pas à comprendre que autant de personnes âgées ne se soient pas retrouvées aux soins intensifs. Je ne comprends pas. – Moi non plus. – Ou alors, la virulence du virus est telle qu'on n'a pas le temps de dire ouf que la personne décède. Mais là, je n'arrive pas à comprendre, en tout cas, autant de morts sans avoir eu le temps de faire le trajet entre le home et l'hôpital. Moi, j'ai vraiment une question… – Oui, moi aussi, oui, tout à fait. Je ne comprends pas non plus. Je n'ai pas de réponse à cette question, effectivement. – Je n'en ai pas non plus, mais je reconnais ça, ça m'inquiète un peu. – D'ailleurs, par rapport au confinement lui-même, si on veut en parler. Encore ce même Jean-Dominique Michel et d'autres, bien d'autres gens d'observateurs spécialistes quand même de la question de l'épidémiologie, etc., sont quand même à peu près tous d'accord pour dire qu'on a fait exactement l'inverse de ce qu'on devait faire. C'est-à-dire que le confinement, au fond, à partir du moment où on ne teste pas la population, ça ne sert pas à grand-chose et c'est même contre-productif. Parce qu'on met dans le même, on va dire, éloignement, confinement, des gens qui sont peut-être porteurs sains, pas porteurs du tout, contagieux, pas contagieux, et donc ça ne veut plus rien dire. – Si le confinement, c'est vraiment d'essayer d'éloigner les personnes qui sont porteurs – Oui, évidemment. Donc là, on parle de quarantaine pour les gens qui sont, enfin, en tout cas contagieux, ou en tout cas, qu'on sent qu'ils soient contagieux. Ici, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a testé quasi personne. Donc voilà. Et en plus, on sait que le fait de, par exemple, on revient aux maisons de repos, à partir du moment où des personnes âgées sont coupées des contacts de leurs proches, on sait que ça a une influence sur le système immunitaire et que la plupart du temps, les personnes qui sont totalement isolées perdent en grosse partie leur système immunitaire efficace, enfin en tout cas l'efficacité de leur système immunitaire, et peuvent très bien tomber malades beaucoup plus facilement que si elles avaient encore des contacts extérieurs avec leurs proches. – Mais ça, on le sait. Enfin, ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. – Bien sûr que non. – On le sait tous personnellement. – Oui, évidemment. – Il suffit d'avoir un coup de mou. – Mais je parle des personnes qui sont déjà fragiles. Tout ça pose question. – Est-ce que tu as fait partie des gens qui ont attendu aux environs de 17h jusqu'à 22h les explications du gouvernement belge ? Est-ce que tu as patienté, pas patienté ? Tu joues ça comment au jour le jour ? Quelles sont tes sources d'informations ? Est-ce que tu vas quand même aussi voir des médias, donc RTB, RTL, ou dira le journal belge ? – RTL, non, ça c'est trop pour moi. La RTB n'en est pas très loin, mais là on regarde de temps en temps les infos à la RTB, effectivement. Je pense que je vais commencer à les regarder de moins en moins parce que ça ne m'apprend plus grand-chose. En fait, je les regarde pourquoi ? C'est parce que, évidemment, c'est pour savoir où nous en sommes au niveau du confinement. Donc il faut bien se mettre un petit peu… il faut bien s'informer sur ces consignes, entre guillemets, qui nous arrivent là. Mais la plupart du temps, je m'informe sur Internet, sur des chaînes d'Internet. Voilà. Donc il y a un peu des deux. Voilà. – Je reconnais que j'ai perdu le fil avec les enfants qui… – On peut les appeler. – Les réseaux d'information, oui, voilà. En tout cas, j'ai une réponse qui est claire. Et… Ah oui, voilà, c'est ça. Comme la parole est donnée, est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur, dont tu voudrais parler parce que la caméra est ouverte et s'enregistre ? – Moi, je pense qu'un des sujets importants, en tout cas, qui, moi, me taraude, c'est l'après-confinement. Et le fait que, déjà, ce confinement me paraît totalement artificiel, totalement arbitraire. Le fait qu'on n'ait pas la liberté de circuler, même avec un masque, en se protégeant et en protégeant les autres. Le fait qu'on reçoive des amendes exorbitantes, si on a le malheur de s'asseoir sur un banc dans un parc public. – Et l'exorbitante, qu'est-ce que c'est pour ? – Bien sûr, oui. – Si j'ai un bon portefeuille, un moment, il n'a pas de refaire plus mal qu'autre chose. – D'accord, mais les parcs publics, en général, ce ne sont pas les riches qui les fréquentent. Mais tout ça me paraît surréaliste. Et tout ça m'effraie beaucoup parce qu'une fois qu'on a ces libertés qui sont restreintes, il faudra les reprendre. – Si on veut revivre comme avant, en tout cas en ce qui concerne notre liberté de mouvement et notre liberté d'expression. J'étais révolté de savoir qu'en France, pour l'instant, je ne sais pas, il y a quelques jours de ça, quelqu'un avait mis une banderole sur sa façade, je pense. – Oui, j'ai vu pas si… – Macronavirus, à quoi on a faim, etc. Cette banderole a été enlevée et l'auteur convoquait au commissariat. Quatre heures de garde à vue. Je trouve ça ahurissant d'entendre une telle info, je veux dire. Est-ce que la liberté d'expression, la liberté de circulation va se restreindre ? Je pense que si on n'y prend pas garde, c'est fort probable. C'est fort probable. – Donc il faudra que les gens se réveillent à la fin de cette histoire de Covid-19, s'il y a une fin, et prennent conscience que la liberté n'est pas une chose acquise et qu'il faut se battre pour la conserver. – Mais moi, j'ai l'habitude de… quand j'ai des discussions avec les gens, je n'en crois pas le mot « liberté » dans ce cas-là, mais c'est plutôt le concept de démocratie que… si vous pensez que la démocratie est acquise, vous avez déjà perdu. – C'est exactement ça. – Ce n'est que… alors qu'on n'est certainement pas le mot le plus approprié, mais ce n'est que l'étiraillement et le débat qui permettent d'avancer et de maintenir juste l'équilibre entre les libertés habituelles, le destin collectif, une vie en société, et voilà. Et de toute façon, on le sait, les lois arrivent toujours après une situation qui a été nouvellement donnée. Donc la démocratie n'est jamais que cet ensemble de forces qui interagissent et qui, à un moment, se neutralisent pour trouver un chemin qui est le plus intéressant collectivement et personnellement. Maintenant, c'est vrai que là, pour l'instant, moi, personnellement, j'ai aussi pas mal de craintes, mais bon, elles sont rares. J'ai oublié d'écouter mon téléphone. C'est pas des craintes qui datent du Covid, hein ? – Non, non, bien sûr. Bien sûr. Mais enfin, ce Covid vient bien à point pour restreindre encore plus nos libertés. Ça, c'est vrai. Et en tout cas, donner à la démocratie des allures un peu fascisantes qui, moi, me fâchent beaucoup, hein, sans jeûne. – Voilà. Donc le fait que ça vienne bien à point ou que ça a été, je ne tourne pas d'un côté concrétiste, mais même le fait de venir bien à point, pour moi, j'ai l'impression que n'importe quel événement, de toute façon, quand il y a un rapport de pouvoir dans une société, il y a toujours bien une personne qui va avoir l'idée de comment retourner la situation pour en tirer profit. Donc, enfin, voilà. Je te rejoins. En tout cas, si c'est sur cette dimension-là… – Oui, oui, oui. Bien sûr, oui. Parce qu'on parle facilement de complotisme, en tout cas. Moi, je ferais remarquer quand même deux choses. C'est que les complots existent. – Ah oui. C'est clair. – Je veux dire, quand on dit complotisme, ça n'est pas du féérisme, ou bien ce n'est pas du domaine du rêve. Les complots existent. C'est clair. Et deuxièmement, quand on parle de complots, il n'est pas nécessaire de parler d'une réunion de gens dans un endroit secret qui complotent contre l'humanité. C'est simplement, déjà, la collusion d'intérêts qui existe entre, par exemple, l'OMS et l'industrie pharmaceutique, pour moi, ce n'est pas de l'ordre du complot. C'est de l'ordre de la collusion d'intérêts. On est bien d'accord. Donc, voilà. C'est un point important quand même. C'est que notre marge de manœuvre est extrêmement réduite par rapport à la conservation de la démocratie, à la conservation de nos droits fondamentaux, à partir du moment où le pouvoir a été délégué au monde de la finance et au monde des lobbies et des grands patrons. Donc, je veux dire, nos politiciens, leur carrière dépend de quelque part... En tout cas, dans le modèle de la finance. En Belgique et dans certains pays, parce qu'on sait que dans les pays du Nord, on a une autre approche de la chose publique, même en termes de salaire et de manière de fonctionner, comme on est à la tête d'une administration. Est-ce que tu as l'impression que, non seulement, je pense que tu as l'espoir que les gens puissent à un moment penser à l'après et se l'approprier, en tout cas, ne pas se laisser dilapider sans rien dire. Mais est-ce que tu as l'impression que ça peut permettre de réinventer nos modèles, ou c'est trop tôt, ou ça te paraît peine perdue ? Je ne sais pas très bien ce qu'il faut penser de ça. Je ne suis pas devin, je ne suis pas sociologue, je suis juste un musicien. Et ce que je vois, moi, par rapport à nos sociétés occidentales, c'est un retrait des libertés, c'est un... oui, un regain de tout ce qui est arbitraire, de tout ce qui est... oui, voilà, c'est ça. Donc je ne vois pas très bien comment on va déshabituer les gens d'une certaine adolence, d'une certaine... de certaines habitudes générationnelles. Est-ce que, à la réouverture de tous ces magasins, on ne va pas voir des fils immenses de gens qui vont se ruer sur les produits et les denrées proposés, et que toute cette méga consommation va reprendre de plus belle ? Je n'en sais rien. J'espère que, quand même, cette crise, ou cette pseudo-crise, va aller vers une prise de conscience qui va se généraliser, on peut rêver. Voilà. Je pense qu'on en a terminé. J'en profiterai quand même pour te demander si on met les morceaux à la suite. Tu sais si on en met un, deux ou trois. Si tu as une présentation à faire, ou un petit mot à donner, ou alors on coupe et je donne simplement les morceaux l'un à la suite de l'autre, avec peut-être un noir de quelques secondes pour que les gens puissent simplement passer d'un morceau à l'autre. Quelques secondes, alors ? Oui, voilà. Alors, ce sont les trois dernières productions que j'ai achevées. Le premier s'appelle « The Art of Lying », donc l'art de mentir. Là, on est en plein dans le complotisme. Encore une fois. Mais il faut bien avouer quand même que tout le monde sait que les politiciens sont les Pinocchio les plus évidents de la création. La deuxième chanson s'appelle « Step inside a new world ». Et ça, ça parle des doutes qu'on peut avoir justement pour cette après-crise dont on vient juste de parler. Le troisième morceau s'appelle « The Frantic Machine ». Et bon, la machine frénétique, c'est un peu la machine, justement, qui a été mise à l'arrêt ou en tout cas mise en stand-by depuis le confinement. Voilà. Va-t-elle reprendre ou non ? Encore merci. Et bien, bonne écoute, vu que c'est ce qui va suivre. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 1 I want this president, but I don't even talk about that. You have Article 2 and you have many other things. That's the other thing. If you use your rights, if you use your power. Our war is a war against evil. This is clearly a case of good versus evil and make no mistake about it, good will prevail. What I want is that you, everywhere, you will make it win because it's our project. Vive the Republic! Vive France! The Art of Lying! The Art of Lying! Ah, 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 the Art of Lying! Ah, 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 the Art of Lying! Ah, 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 the Art of Lying! Ah, 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 ah Sous-titrage ST' 501 ... 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